Le centre ressources autisme de Bourgogne est une structure médico-sociale, c'est-à-dire qu'il entre dans le champ du handicap. Il est situé non loin du plateau technique du centre hospitalier universitaire, ce qui lui permet de disposer de l'ensemble du plateau technique de ce centre hospitalier. La pédopsychiatrie, le centre génétique, le centre référent des troubles du langage et des apprentissages, la neuropédiatrie. Il s'agit de l'ensemble des structures qui nous sont très utiles et avec lesquelles on a un partenariat quotidien. C'est donc un centre expert qui s'adresse aux adultes et aux enfants. Nous avons trois pôles, l'un dédié au conseil, à l'expertise, à l'appui et à l'accompagnement. Le deuxième pôle vise à déployer des dispositifs d'information et de communication à destination à la fois des professionnels qui vont être des chercheurs, des médecins, des éducateurs, sur les méthodes recommandées de prise en charge et d'accompagnement ou sur les dernières recommandations de bonne pratique en termes de diagnostic. Pour cela, nous avons un site internet qui diffuse ces informations récentes, fiables et issues des dernières données acquises par la science. Nous avons également un centre de ressources documentaires avec des professionnels de l'information qui participent à la fois de la veille informationnelle et surtout qui sont là pour accueillir l'ensemble de nos usagers lorsqu'ils ont des questions concernant l'autisme. Le troisième pôle est le pôle diagnostique. Le CRA effectue des diagnostics complexes, dits de niveau 3. Nous avons une mission de diagnostic complexe sur un rayonnement régional, c'est-à-dire que nous recevons des personnes, enfants, adolescents ou adultes, qui présentent une suspicion de troubles du spectre de l'autisme et pour lesquelles un diagnostic de première intention sur des équipes de diagnostic de deuxième ligne, un premier diagnostic n'a donc pas pu être posé, c'est-à-dire finalement que la situation, le diagnostic en lui-même, a été complexe et nécessitait des évaluations plus poussées au niveau du CRA. Alors au niveau de l'évaluation psychologique, on va s'intéresser à divers domaines, notamment le langage et la communication, mais aussi les intérêts et les comportements. On va aussi s'intéresser au fonctionnement intellectuel de l'individu et à ses compétences à la fois sociales et d'adaptabilité au quotidien. Le centre de ressources documentaires du CRA Bourgogne accueille les familles, les personnes avec un diagnostic de troubles du spectre de l'autisme, les professionnels de l'accompagnement et du diagnostic dans ces locaux. Nous disposons d'un fonds documentaire varié, composé d'ouvrages, de revues professionnelles, de DVD, d'outils pédagogiques et éducatifs que nous mettons à la disposition du public en prêt à la consultation. Alors la formation fait partie des missions du Centre de ressources autisme de Bourgogne, une formation qui va pouvoir être à destination des professionnels. Donc vous avez accès à notre catalogue version papier et en ligne, des formations qui sont sur le diagnostic, la sensibilisation à l'autisme, différentes interventions recommandées, ainsi que de la supervision, intervision, échange entre professionnels sur des outils, et également de la formation accessible aux proches aidants. La famille a besoin de comprendre comment son enfant à elle fonctionne dans son environnement à elle. Donc ce qu'il resterait à développer, c'est justement une approche plus particulière en direction de chaque famille. En tant que soeur d'un adulte autiste qui a été diagnostiqué à 40 ans, mon souhait, c'est que le diagnostic arrive le plus tôt possible, et que l'accompagnement adapté soit mis en place le plus tôt possible, et que tout le grand public, que tout le monde soit informé de ce qu'est l'autisme pour pouvoir se mettre en mode autiste quand il en contraint. Sous-titrage ST' 501